Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 7 septembre 2022, 10h19h du Québec avec une infection de la gorge, je m'en excuse. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens comme celui que je vais vous partager et des messages qui sont toujours très pertinents. Ça va mal, vous le savez, mais préparez-vous, c'est rien comparativement à ce qui nous attend, dans la perspective de plusieurs alignements de changements cycliques qui vont tous se produire en même temps, politique, économique, financier, social, idéologique, philosophique, climatique, astronomique, cosmique, nommez-en, c'est très, très angoissant en ce moment. Comme si c'était passé l'été qu'on a eu apparemment pour les Français qui ont eu beaucoup de sécheresse. Eh bien imaginez-vous, c'est un abonné qui m'envoie ça, je vais aller chercher son nom, j'ai oublié son nom, et c'est Yannick, Yannick qui m'envoie un lien qui nous provient d'Europe, mais originellement d'Espagne, et que la France aurait la possibilité d'être frappée par un ouragan très, très puissant la semaine prochaine. Après un mois de juillet extrêmement chaud, un autre risque climatique pourrait débarquer dans nos belles contrées françaises. Un météorologue espagnol met en garde vis-à-vis la formation d'un énorme cyclone qui pourrait frapper la France. L'Observatoire national des ouragans aux États-Unis a confirmé la présence de cette tempête tropicale qui grossit dans l'Atlantique. C'est seulement hier que l'alerte a été lancée dans plusieurs agences météorologiques d'Europe. Des modèles de prédiction ont commencé à être établis, et la formation d'un cyclone qui se dirige possiblement vers l'Europe est en cours. Selon les météorologues, cette formation de cyclone pourrait être beaucoup plus intense qu'à l'écoutumée. C'est González-Allemagne, un météorologue de l'Agence espagnole de météorologie, qui a informé sur le risque de cyclone tropicale d'une intensité encore jamais vue en Europe. Wow! L'information a vite été relayée et confirmée par le National Hurricane Center et l'Observatoire national des ouragans aux États-Unis. Wow! Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Les Français, quand ça va mal, ça va vraiment mal. Et parlant de mal allé, on a les Américains qui sont pris avec des catastrophes climatiques aussi, inondations, déluges, sécheresses dans certains cas. Et aussi, à cause de ce bouleversement climatique, les agriculteurs américains font face à un fléau de vermines qui menacent toutes les récoltes aux États-Unis. Les vermines agricoles qui dévorent les principales cultures vivrières progressent vers le nord des États-Unis et se répandent à mesure que les températures se réchauffent, selon une nouvelle recherche. Le verre de l'épi du maïs est considéré comme l'une des vermines agricoles les plus courantes aux États-Unis, ravageant des cultures telles que le maïs, le coton, le soya et d'autres légumes. Il passe l'hiver sous terre, il n'est pas connu, pour survivre dans les États au-delà d'une latitude de 40 degrés au nord. C'est une région qui s'étend du nord de la Californie au Midwest jusqu'au New Jersey. Mais cela a changé à mesure que les sols se réchauffent et se propagent à de nouvelles régions, selon les recherches dirigées par l'Université d'État de Caroline. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. La difficulté de se nourrir va être de plus en plus évidente. On se dirige vers une crise majeure mondiale. Nos politiciens ne sont vraiment pas en mesure de faire face à ça et de répondre à ça. Il va falloir compter sur nous-mêmes. Comme d'habitude, il va falloir se préparer, il va falloir faire des réserves, il va falloir être débrouillard. Il va falloir compter sur une communauté. Il va falloir se serrer les coudes. Parce que ce qui s'en vient, chers amis, ce n'est vraiment pas de bonne augure. C'est l'effondrement de la société totale. Et qu'il eut cru, mais moi je vous l'avais dit, on va le vivre ensemble. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada